Musique Bonsoir à toutes et à tous. Dimitri Mouenpanyade Tietega est l'évité de votre émission de l'Univers des Jeunes. Il est le directeur exécutif de l'Association des Jeunes Acteurs de l'Énergie, par ailleurs promoteur de la compétition d'art oratoire dénommée les débats énergétiques. Bonsoir M. Tietega. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de la troisième édition des débats énergétiques. M. Tietega, parlez-nous des débats énergétiques alors. Alors, déjà merci de nous recevoir sur votre plateau. Il faut dire que les débats énergétiques, il s'agit d'un concours scientifique pour la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à travers l'art et les débats oratoires. Donc, cette activité a sa troisième édition. Et on a commencé, bien sûr, en 2019, et c'était vraiment très restreint au niveau de l'Université Joseph Kizervo. Mais à partir de la deuxième édition, on a commencé à aller au-delà de cette université en associant les autres universités de Ouagadougou. Mais pour cette troisième édition, on a rêvé encore plus grand. On a réalisé de plus grandes choses. On en a même au-delà de Ouagadougou, c'est-à-dire à Bobo Dioulassou, où nous avons pu tenir la finale le 17 avril 2021. Donc, cette compétition se déroule comme à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire une compétition des débats sous forme de simulation parlementaire où il y a une majorité, une opposition. Et bien sûr, ces équipes-là débattent sous la coupe d'un président de l'Assemblée nationale. De circonstance, bien sûr. Quel constat vous a poussé à initier une telle compétition et quels sont les objectifs ? D'accord. Il faut dire que le premier constat, c'était pour compléter la formation de nos ingénieurs, de nos techniciens dans le domaine de l'énergie. Parce que lorsque nous sommes arrivés nouvellement dans le domaine, on a constaté que les gens se contentaient de leur savoir technique, du savoir scientifique qu'on les donnait à l'école. Mais une fois sur le terrain, ils avaient du mal à se vendre. Ils avaient du mal même, tu sais faire un très bon travail, mais lorsque tu es face à un client et que tu n'arrives même pas à convaincre ce client-là de ta capacité à réaliser le travail, c'est compliqué. Vous comprenez que personne ne va investir son argent tant qu'il n'est pas sûr d'avoir un résultat assez concret. Donc ça, c'était le premier constat. Deuxième constat également, on a remarqué que le Burkina Faso est un pays très, très ensoleillé. Donc le solaire, vraiment, c'est un potentiel inépuisable, comme on aime le dire. Mais les sources d'énergie renouvelables étaient très peu promues. Donc la majeure partie de la population était toujours accordée à la Sonabel. Beaucoup de gens ne savaient pas quel était vraiment l'impact et l'intérêt d'aller vers le renouvelable. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'à travers cette compétition, nous pouvons sensibiliser la population et l'ensemble des acteurs à aller vers le renouvelable, surtout le solaire, tout en inculquant la population de bons comportements pour pouvoir économiser l'énergie. Parce que même si on n'en a pas suffisamment, le peu qu'on a, si on sait économiser, ça peut bien sûr servir pour tout le monde. Donc voici un peu ce qui nous a poussé à initier cette activité. Il faut dire que les objectifs visés par l'activité, il s'agit primairement de, bien sûr, contribuer à la formation des élèves ingénieurs et également à la sensibilisation de la population de façon générale sur les thématiques en relation avec les énergies renouvelables, mais aussi de l'efficacité énergétique. En deuxième position, nous voulons également encourager la participation citoyenne des jeunes et des femmes dans le secteur de l'énergie. Parce qu'à l'issue de ce débat, nous produisons un document scientifique qui contient toutes les propositions des jeunes et que nous soumettons auprès des, nous faisons un plaidoyer auprès, bien sûr, des autorités pour la prise en compte de la vie des jeunes dans l'élaboration de la politique énergétique du Burkina Faso. Et en troisième position, nous voulons également promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans le secteur de l'énergie. C'est pourquoi même la plupart de nos thématiques abordées, il y a toujours en fait un thème qui porte sur l'entrepreneuriat. Et nous nous arrangeons à ce que, même dans le jury, il y ait un entrepreneur pour que cette personne-là puisse aussi servir d'exemple pour inspirer la jeune génération d'ingénieurs à entreprendre, à aller vers, bien sûr, le renouvelable. Parce que nous sommes sûrs que cela va permettre non seulement de contribuer à l'histoire du secteur de l'énergie, mais au développement durable de façon générale. Voici un peu les objectifs de la compétition. Cette année, c'est la troisième édition des débats énergétiques. Premier d'établissements au prix par Asselineau. Comme je le disais à l'introduction, nous avons tenu la compétition cette année. En plus de Wagadou, nous avons été à Burkina Faso. Du côté de Burkina Faso, nous avons eu la participation de quatre universités parce que nous avons voulu vraiment restreindre. C'était une première expérience, il fallait faire une phase pilote, comme on l'a dit. Donc, on a juste travaillé avec quatre universités pour que les gens puissent déjà comprendre le concept et que ces gens puissent servir d'ambassadeur pour les années à venir. Donc, côté de Burkina Faso, on avait quatre universités. Du côté de Wagadou, nous avons eu la participation de six universités. Il faut dire que c'était bien sûr au-delà de ça, les inscrits étaient au-delà de ça, mais avec, bien sûr, le modèle qu'on avait, le chemin qu'on avait déjà prédéfini. C'était compliqué, bien sûr, d'aller au-delà de six équipes. C'est pourquoi on a au total, pour cette troisième édition, on peut comptabiliser dix participations, dix écoles qui ont pris part. Cette année, la finale de la troisième édition, c'est pour très bientôt. Quelles sont les activités qui vont conclure cette finale ? D'accord. Il faut dire que cette année, d'année en année, nous essayons également d'aller d'innovation en innovation. Cette année, on a associé quelques activités. La première innovation, même si la finale se tient désormais, la clôture se tient sur deux jours, l'état du 21 et 22 mai. La première journée sera marquée d'une formation en prise de parole en public, au profit du grand public. Ceux qui n'ont pas la chance de se faire former, de participer au débat énergétique, pourront bien sûr se faire former ici le désir à travers des modules très intéressants. Il s'agit notamment de l'art de pitié chez son projet, également de comment rédiger en un discours convaincant et également une initiation au débat contradictoire. Donc ça, c'est le contenu de la formation en prise de parole en public. Maintenant, à côté de cela, on aura une séance d'exposition vente sur les deux jours. Comme je le disais encore au début, à travers cette activité, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat. Donc des entreprises modèles et bien sûr des jeunes porteurs du projet vont venir à travers les stands disponibles, exposer leurs savoir-faire et leurs innovations, pour bien sûr rassurer ceux qui sont venus en formation, qu'ils sont bien sûr sur le droit chemin, et également montrer à la population de façon générale que dans le domaine de l'énergie solaire et dans le domaine de l'énergie de façon générale, nous savons faire des merveilles. Et à côté donc de cette foire, nous aurons un panel scientifique. Le panel portera sur les fonds et opportunités de financement qui existent au Burkina Faso et dans le secteur de l'énergie en particulier. Et ensuite, on aura une communication sur la place et le rôle des jeunes dans la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Parce qu'on parle de, tout le monde aujourd'hui, dans la majeure partie des pays, on parle de transition énergétique. Mais nous, en tant que jeunes, en tant que femmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir accompagner nos états vers la réussite de cette transition énergétique-là ? Donc, on aura un panel scientifique sur la, abordé par des experts du milieu. Et on aura enfin une communication sur le branding, comment créer un branding efficace. Voilà, cela va à l'endroit bien sûr des jeunes porteurs de projets et même des entrepreneurs. On veut donc pouvoir les aider à réussir leur communication et la construction de leur image, leur marque. Et quelles sont les conditions pour participer à cette finale ? D'accord. Je veux dire que, ce que je n'ai pas dit dans la question précédente, c'est que la finale, même la grande cérémonie de clôture, c'est pour le samedi, fin de demain, à partir de 14h. Voilà, maintenant, la participation, l'entrée est libre et gratuite. L'entrée, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Nous invitons le maximum vraiment de populations à venir. Parce qu'en plus même de venir, vous construisez un réseau, vous apprenez également des astuces pour pouvoir réduire, économiser votre énergie. Et le thème même de la finale, c'est un thème qui est très d'actualisé. Parce que vous voyez qu'actuellement, nous avons des délaissages, des coupures intempestives. Mais dans ça, on vient nous dire, tant comme le Bruckner Faso est capable de produire l'énergie jusqu'à vendre, est-ce que c'est possible ? C'est pourquoi le thème de la finale est le suivant. La commercialisation de l'énergie solaire par le Bruckner Faso n'est pas une course de vitesse. Donc, c'est un thème qui intéresse tout le monde. Et ceux qui posaient beaucoup de questions sur la toile, c'est l'occasion de venir trouver des réponses. Donc, vraiment, c'est ouvert à tous. Et la participation est libre et gratuite. Parlez-nous des équipes finalistes de cette compétition. D'accord. Les équipes finalistes, il faut dire qu'il y a l'Institut supérieur de génie électrique qui jouera le rôle de la majorité parlementaire. C'est une école qui forme les spécialistes des ingénieurs en génie électrique, tout ce qui est électricité, bâtiment, énergie renouvelable. Et durant leur participation, depuis la phase éliminatoire, je peux vous garantir que c'est une équipe qui est très dynamique, qui est une équipe qui est très engagée. Et c'est une équipe très bien constituée, d'ailleurs. Parce qu'à chacune de leurs prestations, nous avons été tout simplement ébahis. Et leur équipe adverse, il s'agit de l'association Deoran. Deoran, c'est une association également qui intervient beaucoup plus dans l'environnement et par extension dans la promotion des énergies renouvelables. Il faut le rappeler, cette association vient directement de Kudougou. Donc, à chaque manche, elle fait quand même des va-et-vient depuis Kudougou pour quand même pouvoir compétir. C'est pour dire qu'il y a un engagement quelque part. Il y a même une détermination qui ne dit pas son nom. Donc, au sein de cette équipe, il y a chacune de leurs prestations également. Ces deux équipes-là, je me demande vraiment comment le jury va s'en sortir ce jour-là, parce que ces deux équipes sont vraiment de taille. Et je suis sûr que nous serons servis à la hauteur de nos attentes. Alors, M. Thiem Torre, le Burkina Faso est un pays qui est bien arrosé par le soleil. Malgré tout, on a un problème d'énergie. Vous qui faites la promotion de l'énergie, cette situation vous choque ? Il faut dire que... Bon, choquer, c'est trop dit. Choquer, c'est trop dit. Parce qu'en tant qu'acteur également du secteur de l'énergie, il y a certaines choses que je peux comprendre, qui n'est pas forcément à la poitrine de tous les Burkina, de l'œil extérieur. Parce qu'étant dans le domaine, nous voyons très nettement que... C'est très récemment que le Burkina Faso, et bien sûr les pays même ont commencé à réglementer le matériel qui intervient, qui entre au Burkina Faso pour la production de l'énergie solaire. Du coup, le matériel qu'on a toujours sur le marché, beaucoup sont de très peu qualité. Ce qui fait qu'on aurait beau installer des panneaux solaires, mais tant que le rendement n'est pas ça, tant que la production n'est pas escomptée, n'est pas réalisée, c'est difficile qu'on puisse pouvoir résoudre le problème, bien sûr, de la production de l'électricité, le problème d'accès à l'énergie. Et vous avez proposé des idées au gouvernement ? Bien sûr, depuis même la deuxième édition, nous on a abordé ce thème-là, et cette année même, je me rappelle, il y a eu un thème qui a porté sur la formation des acteurs. Parce qu'il faut le dire aussi, même si le matériel est de bonne qualité, si l'acteur, celui qui installe en fait, n'a pas les compétences nécessaires, c'est compliqué. Donc c'est pourquoi cette année même, on a eu un thème qui portait sur la durée de la formation. On se disait qu'il fallait aller au-delà de deux semaines de formation. Beaucoup de structures font la promotion de deux semaines de formation pour devenir un expert dans les énergies renouvelables. Ce n'est pas de la magie, on ne peut pas faire... Les gens ne vont pas prendre cinq ans pour étudier le solaire uniquement, et vous allez penser peut-être qu'en deux semaines ou en une semaine, on peut montrer à quelqu'un les fondements, les bases du solaire, et cette personne va réaliser une installation de qualité. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà pourquoi nous avons abordé ce thème-là. Et à l'issue du débat, nous avons fait des propositions que nous allons soumettre au niveau du gouvernement pour réorienter même que ce soit l'importation des produits. Bien sûr, le gouvernement est déjà dans cette dynamique, dans la réglementation, mais nous allons encore appuyer. Et également, ce côté formation, nous allons donner également ce que nous pensons, ce que les jeunes pensent pour qu'on puisse réorienter afin que nous puissions exploiter à fond ce potentiel-là que nous avons, qui est le solaire. Alors, depuis trois ans que je tiens cette compétition, quel rendu pouvez-vous faire ? Est-ce que vous constatez une amélioration ? Il faut... Ce que je peux dire sans détour, c'est que cette activité, si elle n'existait pas, il fallait la créer. Parce que, ce que nous voyons actuellement sur le terrain, beaucoup de gens arrivent à cerner, en fait, le bien fondé des énergies de l'OEVLAB à travers notre activité. Si vous voyez même, je vais pas tout de suite à Bobo, où nous sommes juste à notre première édition, la salle ne pouvait pas contenir les gens. La salle ne pouvait pas contenir. La première, c'est en juste lancement, on avait une salle de 300 places. Les gens, on n'a pas pu contenir les gens. On est allé à 400, sur la liste de présence, on dénommerait près de 500 personnes. Et la deuxième manche, c'était pareil. À la finale, pour une finale qui est pleuvée à 14h, à partir de 10h, les gens étaient déjà installés dans la salle. La salle était à moitié pleine. Donc, c'est pour vous dire que les gens, l'activité intéresse beaucoup les gens. Les gens viennent beaucoup apprendre. Et à travers cela, les gens apprennent des astuces pour économiser leur énergie. Je pense que tout être humain, en fait, est dans une dynamique où il n'est pas, en fait, partant pour perdre, pour dépenser inutilement son argent. Donc, en venant à l'activité, si vous savez que vous allez apprendre à réduire votre facture d'électricité, et par extension, réduire, bien sûr, vos dépenses, je ne vois pas, en fait, une raison qui va vous empêcher de suivre cette activité. Donc, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau même de la population, on a vraiment de l'amélioration. Et c'est en même temps, en fait, un canal pour le secteur, le ministère de l'énergie, en fait, pour faire comprendre certains aspects. Je parle tout de suite, par exemple, de la commercialisation de l'énergie solaire. Peut-être que c'est possible, peut-être que ce n'est pas possible. Ce qui est sûr, à l'issue, bien sûr, de ce débat, je suis sûr que beaucoup de Burkinabés pourront comprendre, en fait, si réellement le ministère a analysé le projet en long et en large avant de proposer ça au niveau du Parlement. Ou bien, voilà, c'était juste un projet qui a été proposé comme cela. Nous sommes à fin d'émission. Quel message avez-vous à l'endroit des étudiants ? Ok. À l'heure actuelle, le seul message que j'ai à l'endroit des étudiants, et bien sûr, par extension, à la population de façon générale, c'est le grand rendez-vous pour les 20 et 22 mai. Il faut venir. On va apprendre encore à magnifier les énergies de l'Oulab et, bien sûr, la parole, à notre manière. Et ensemble, nous allons contribuer au développement du RADO. De toute façon. On y sera. Chers internautes, est-ce qu'il fera faire ce numéro de l'Univers des jeunes ? Je recevais pour vous Dimitri Ouenpanyade Tientega. Il est le promoteur des débats énergétiques. Et je rappelle que la finale de la troisième édition aura lieu le 22 mai à l'Université Joseph Kizerro. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada